Bonjour, je m'appelle Clément, et ce que vous venez d'entendre, c'est du bassin. Cet instrument, ma passion, depuis plus de 20 ans. L'une des questions qu'on me pose le plus souvent quand je dis que je joue du bassin, c'est pourquoi avoir choisi cet instrument ? Et la réponse revient quand j'avais vers 2-3 ans. J'ai découvert le bassin avec le conte musical Pierre Deloux de Sergei Prokofiev. Dans ce conte musical, chaque personnage est représenté par un instrument, et il y a le thème du grand-père qui m'avait marqué à l'époque, et qui a été interprété par le bassin. Le bassin est un instrument de la famille des vents, et plus précisément de la famille des bourgs, et si on veut être encore plus précis, de la famille des instruments à ronge double, comme le groupe, c'est ces deux bouts de roseau qui sont collés et qui forment la vibration. Le bassin, il faut le voir comme une case de résonance. La résonance va aller du bocal vers la petite branche, va redescendre dans la culasse, et remonter par la grande branche et le bonnet. Mais là, si je souffle dans le bassin sans l'hanche, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, avec un double, c'est ça qui fait la vibration de l'air, et donc qui fait le son. Et donc voilà. Et donc quand je mets l'hanche dans le bassin, ça résonne, et grâce à un système de trous et de clés, on peut faire différentes notes. Si vous avez envie de découvrir un peu plus le répertoire du bassin, que ce soit du répertoire classique, mais aussi des reprises de musique contemporaine, je vous invite à aller écouter Radio Basson, bien entendu sur Radio Kine.